A mes débuts dans l'impression 3D, je me suis fait des bons noeuds au cerveau pour savoir comment dessiner les parois minces de mes objets. Ce qu'on appelle les parois minces, ce sont les parois verticales ou légèrement obliques qui sont trop minces pour qu'il puisse y avoir à la fois une coque et un remplissage. Elles seront uniquement constituées d'un certain nombre de cordons mitoyens qui sont en fait les cordons de la coque. Ce sont des parois qui font généralement de 1 à 4 mm d'épaisseur. Elles sont fréquentes dans tout ce qui est boîtier et contenant. Le fait de ne pas avoir de remplissage sur les parois minces est très intéressant car cela apporte une solidité maximale et une impression tout en douceur car la tête d'impression ne va pas faire plein de micros allers-retours entre les parois. Ce qui serait le cas s'il y avait un mini maillage entre les parois de la coque. Par contre, pour que ça marche bien et pour qu'on ait vraiment cette solidité, il faut que tous les cordons de la parois soient bien soudés entre eux. Sinon, la paroi peut s'écarter par les milieux, comme ça. Un critère important pour que cette soudure des cordons se passe bien, c'est l'épaisseur qu'on donne à la paroi lorsqu'on conçoit l'objet. A mes débuts, j'essayais un peu au pif de prévoir comment le logiciel allait créer les cordons pour dessiner mes pièces avec des épaisseurs qui correspondent à un nombre choisi de cordons et une bonne soudure. Le souci, c'est qu'à vrai dire, mes résultats étaient très aléatoires. Un coup, ça marchait, un coup, ça foirait. Du coup, je me suis dit que je vais potasser le sujet et bâtir une approche rationnelle pour réussir à tous les coups. Je me suis donc collé sérieusement jusqu'à devenir un maître Shaolin de la parois mince. L'impact sur ma pratique d'imprimeur 3D a été important. J'ai gagné en autonomie, j'ai gagné en plaisir d'imprimer, puisque suite à mes tests et à des découvertes, d'abord j'ai changé de logiciel d'impression 3D. Maintenant, je n'ai plus aucune hésitation lorsque je dessine une pièce. Je sais exactement quelles doivent être les épaisseurs de parois en fonction de ce que je veux obtenir. Et en troisième position, surtout le résultat est impeccable à tous les coups. Donc je m'en vais de ce pas, vous expliquer tout ça dans cette vidéo, et avec évidemment les explications pour réussir à tous les coups la conception et l'impression de parois minces bien homogènes et dont l'épaisseur est respectée. Voyons tout d'abord comment fonctionne la fusion des cordons adjacents. Si le logiciel de pilotage de l'imprimante déposait les cordons pile les uns à côté des autres, avec un antraxe égal à la largeur du cordon, ça donnerait ça. Et ça, c'est pas bon pour la cohésion de la couche, car on voit qu'il y aurait des manques de matière entre les cordons au niveau des arrondis. Comme les types qui ont écrit les logiciels d'impression 3D ont pris le temps d'y réfléchir, ils ont écrit leurs algorithmes pour que le logiciel dispose les cordons un peu plus proches les uns des autres, avec un chevauchement. En faisant ça, la matière du chevauchement va combler les vides entre les arrondis des cordons. Ici, la largeur totale formée par les 3 cordons dépend donc de la largeur du cordon et du chevauchement, et elle est inférieure à la somme des largeurs des cordons. Ce chevauchement, c'est le logiciel de tranchage, le slicer en anglais, qui le gère. Avant de poursuivre, si vous trouvez de l'intérêt à cette vidéo, merci de la partager avec vos amis, et de lui mettre un petit pouce vers le haut pour signaler sa qualité à YouTube. Cela m'aide vraiment beaucoup à continuer ainsi. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de mes extraordinaires prochaines vidéos. Au fait, vous ai-je déjà parlé de mon copain Thierry ? Encore une fois, il m'a filé un coup de main, notamment pour l'idée de fichier de test, et pour son retour d'expérience sur Simplify 3D. Après analyse, je me suis rendu compte que tous les logiciels ne gèrent pas le chevauchement de la même façon. Je vais vous montrer les tests que j'ai menés dans 3 logiciels très utilisés. Et en plus, je vais vous expliquer ma méthode pour que vous puissiez tester vous-même n'importe quel logiciel. Cela vous permettra de choisir en connaissance de cause vos épaisseurs de parois lors de la conception de vos pièces. Et peut-être que ça vous amènera même à changer de slicer, comme je l'ai fait, pour obtenir de meilleurs résultats. Ces trois logiciels, ce sont PrusaSlicer, qui est gratuit, Cura, qui est gratuit également, et Simplify 3D, qui est payant. Alors je n'ai pas la licence pour Simplify 3D, j'en parle parce que c'est un logiciel pas mal utilisé et que j'ai pu avoir des infos par des copains. Attention, les parois minces constituent un cas particulier de l'impression 3D. Ce sont des endroits où il n'y a pas de remplissage, uniquement de la coque. Mais c'est un cas particulier. Il faut donc regarder d'abord comment le logiciel gère les cordons de la coque, puis comment il traite le cas particulier des parois minces. Pour rappel, le dimensionnement précis du cordon est traité de façon approfondie dans mon guide de paramétrage des impressions 3D. Ce guide est illustré par trois vidéos, dont vous trouverez les liens ci-dessous. Et je vous annonce aussi que j'ai sorti une synthèse PDF sous la forme d'un e-book que vous pourrez télécharger ici ou avec le lien aussi dans la description. Commençons par PrusaSlicer. La logique pour les coques de PrusaSlicer est très claire. On définit les dimensions du cordon, puis le nombre de cordons qui constitueront la coque. Ils sont appelés les périmètres car ils forment les périmètres de chaque couche. Et à partir de ces paramètres, le logiciel calcule le recouvrement et les épaisseurs à donner à vos parois en fonction du nombre de cordons mitoyens qui vont pouvoir entrer dedans. Et le logiciel vous donne ces informations. Elles sont affichées à l'écran, donc vous savez exactement quelle va être la largeur des coques. Si on modifie les paramètres de dimension du cordon ou du nombre de cordons pour la coque, le logiciel met automatiquement ces valeurs à jour. Si on s'intéresse à l'aspect mathématique de la chose, parce que moi j'aime bien comprendre les choses, dans PrusaSlicer, une petite recherche sur le net vous donne facilement la formule de calcul. Cette formule est basée sur la documentation de Slic3R, sur laquelle est basé PrusaSlicer. Tout ça est logique, clair, bien documenté et traduit en français en plus. Moi j'approuve à 100%. Pour la petite histoire, Alessandro Ranellucci, le créateur de Slic3R, et de nombreux concepts mathématiques mis en œuvre lors du tranchage, avait rendu visite à Joseph Prusa en 2012 et il s'est prêté au jeu de l'interview. Si vous comprenez l'anglais et que vous vous intéressez à l'histoire de l'impression 3D amateur, je vous conseille de visionner cette vidéo, qui est une espèce de rencontre au sommet entre deux gars brillants qui ont façonné des pans entiers de l'impression 3D amateur tel que nous la connaissons aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la description. Voyons maintenant Cura. Dans Cura, l'approche de la coque est différente. Une fois la largeur du cordon définie, on peut demander directement une épaisseur de coque. Et c'est le logiciel qui va calculer le nombre de cordons qu'il va faire rentrer dans votre épaisseur de coque. Mais sans qu'on ait vraiment d'informations sur comment le calcul est mené. J'ai constaté deux problèmes avec cette approche. D'abord, je trouve que ça introduit de la confusion pour l'utilisateur. Il faut vraiment faire plein de tests pour plein de valeurs, pour commencer à comprendre le truc. Et si on cherche une doc pour clarifier les choses, on ne trouve rien sur les calculs menés et sur le chevauchement des cordons mitoyens. C'est même une question qui revient régulièrement sur les forums, sans que j'aie vraiment trouvé de réponse claire apportée à cette question. A côté de la clarté des explications de PrusaSlicer, qui se trouvent en deux coups de cuillère à peau sur le net, ça fait un peu pâle figure. Ensuite, dans la pratique, en tout cas pour moi, ça ne marche pas bien. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à obtenir des dimensions précises sans bidouiller pendant des heures sur les largeurs de cordon, le couve d'extrusion. Enfin, c'est difficile, je trouve, dans Cura, d'avoir des dimensions et un nombre de cordons et des soudures précises. Mais je serais ravi de maîtriser les parois dans Cura. Si vous avez une méthode claire sur le sujet, ou un lien vers une documentation explicative claire, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ensuite, dans Simplify 3D, dans Simplify 3D, on a une approche qui est en partie la même que celle de PrusaSlicer, à savoir qu'on définit une largeur de cordon, un nombre de cordon pour la coque. Donc, si la pièce, et puis après le logiciel, va se débrouiller pour souder tout ça ensemble. Par contre, il ne vous donne pas nécessairement la largeur, il ne vous la donne pas, comme dans PrusaSlicer. L'approche me convient bien, elle me semble claire, mais là encore, je trouve que ça manque de documentation. C'est un peu la même chose qu'avec Cura. Si vous avez une documentation technique sur les calculs, dites-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Passons maintenant au test. Nous allons utiliser la pièce suivante, que vous pouvez télécharger d'ailleurs sous la vidéo. Vous pouvez bien évidemment dessiner cette pièce vous-même, à partir des dimensions que j'ai indiquées. Si vous ne savez pas comment dessiner en 3D, c'est le moment de vous y mettre. J'ai pour vous une formation gratuite sur tamtamotraday.fr slash dessin3d. Donc n'hésitez pas à vous y mettre et à la dessiner vous-même. Vous pourrez ensuite l'exporter en STL. C'est assez simple, il s'agit d'un tube carré de 14 mm de côté, 2 mm de parois, et on a 4 ailettes extérieures de 0,35, 0,5, 0,8, et 1 mm tout autour. Elles font 5 mm de hauteur, et elles doivent faire 10 mm de longueur. Je vais l'apporter dans les 3 slicers avec les mêmes paramètres de bus. Attention, il faut comparer ce qui est comparable. Donc 0,4 mm de bus, un remplissage classique, un lean fill à 20%. Une hauteur de couche de 0,25 mm, et je vais mettre toutes les largeurs de cordon à 0,5 mm. Le nombre de cordons de la coque à 3. Je vous invite également à le faire chez vous, surtout si vous utilisez un autre logiciel, cela vous permettra de comparer par rapport au résultat que je vais vous montrer. Nous voici dans PrusaSlicer. J'ai importé le fichier, j'ai mis les réglages dont je vous ai parlé, remplissage à 20%, j'ai mis ma couche à 0,25 mm, toutes mes largeurs de cordon à 0,5 mm, et je vais faire le tranchage avec... Vous voyez qu'ici, la pièce sort parfaitement. Alors dans PrusaSlicer, elle sort parfaitement parce que dans les réglages d'impression, vous avez ici détecter les parois fines qui est automatiquement coché. Alors ça veut dire quoi détecter les parois fines ? Ça veut dire que même s'il y a une paroi dans laquelle le logiciel n'arrive pas à mettre deux périmètres, eh bien il va l'imprimer quand même, avec un seul périmètre. Parce que, mais si vous voulez, pour lui c'est un cas un peu particulier, puisque ça ne fait pas le tour de quelque chose, en quelque sorte. Je prends Cura, j'ai mis tous mes paramètres ici en haut, 0,25, 0,5 comme je vous ai dit, et j'ai demandé trois couches pour la coque. Et là par contre, vous avez ici, alors attention, par défaut, voilà, imprimer les parois fines, par défaut, il n'est pas coché. Donc par défaut, si je fais juste, je découpe comme ça, et je fais l'aperçu, vous voyez qu'ils n'ont pas été pris en compte. Ils n'ont pas été pris en compte, et donc pour qu'ils soient pris en compte, il faut que je fasse personnaliser, et ici il faut que je coche découper les parois fines. Et je reviens, découper, et là, ils sont pris en compte. Ce phénomène, on le retrouve aussi dans Simplify 3D, donc je vais vous montrer les captures d'écran. Voilà, dans Simplify 3D, la pièce, si vous ne mettez pas les bons paramètres, les bons paramètres, les voici, c'est dans Scene Wall Behavior, vous devez cocher Allow Single Extrusion Walls, autoriser les murs avec une seule extrusion, un seul cordon, et non pas juste les périmètres. Donc si vous validez ça, vous allez obtenir ceci. Alors pas exactement, parce que si vous regardez ici, on a deux périmètres, et là, on n'en a qu'un. Et vous voyez, c'est un périmètre très large. Alors que ça, dans Cura, par exemple, ou dans Prusa Slicer, ici, vous en avez deux qui sont un peu minces. Là, vous en avez deux normaux, et là, deux un peu minces. Alors pourquoi est-ce que dans Simplify 3D, on en a un épais ? Et bien tout simplement parce que celui-là, en fait, il est plus large qu'un seul périmètre, mais plus petit que deux périmètres. Et donc, dans ce cas-là, si on l'autorise, et bien il peut pousser plus de matière, il peut extruder plus de matière. Donc comment on lui dit ? Et bien on lui dit Allo Gap Field. Vous voyez que c'est dans Internal Scene Wall Type. Donc on autorise d'aller plus fort, de pousser plus, pour aller au-delà de la valeur d'extrusion d'un seul cordon. Donc, et on obtient ça. Et après, les retours que j'ai de mon copain de théorie, notamment, ça marche très très bien. Et quand l'extrusion, évidemment, est préalablement bien calibrée, on obtient une paroi parfaitement de la bonne largeur. Alors par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'ici, tout est très homogène, mais on a les soudures qui ne sont pas très travaillées. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'ici, ça rentre un peu pour que ce cordon-là soit bien soudé avec celui-ci. Ici, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un petit manque de matière. On le voit ici. Regardons un peu comment c'est fait dans les autres logiciels. Alors, sur PrusaSlicer, c'est bien propre. Vous voyez, même les cordons qui sont uniques, vous voyez, ils commencent bien, ils finissent bien. Pareil, ici, on a un petit trou, mais ça a l'air très propre. Là, vous allez voir dans Cura. Alors, Cura, il fait un truc trop bizarre. Il fait... Alors, je vous ai préparé un zoom. Alors, Cura, il fait ça. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il fait une espèce de virgule au bout et en plus, il rajoute des mini-cordons. Vous voyez, il y a un espèce de mini-cordon là qui est rajouté. Vous avez une virgule plus un mini-cordon. Et c'est pareil de l'autre côté. Vous voyez, il y a des espèces de bulbes là, d'excroissance. Et ça, le problème, c'est que ça se retrouve à l'impression et vous allez voir que ça fait des trucs pas beaux. Donc ça, c'est pas bon. Au niveau des cordons plus fins, on a aussi une gestion qui a l'air un peu moins omgène dans Cura puisque, regardez ici, on a deux cordons qui rentrent à peu près de façon identique. Mais ici, on a des cordons qui sont plus serrés pour pouvoir rentrer dans l'épaisseur plus fine. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas le même écartement. Et ça, dans Cura, c'est joué différemment. Dans Cura, on a un cordon avec une légère sous-extrusion et un autre cordon de la valeur nominale. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour cet aller-retour. Il semblerait que ce soit mieux géré dans PrusaSlicer. Alors, l'autre point qui, moi, me paraît très important à regarder, c'est les 2 mm ici. Regardez ici, Cura, il vous a collé 4 périmètres alors que, en fait, il a fait 4 fois 0,5. On a demandé un cordon de 0,5, il a fait 4 fois 0,5. On a vu que c'est pas logique. C'est comme si les cordons étaient carrés, sauf que dans la vraie vie, les cordons ne sont pas carrés. Donc, ça veut dire que le logiciel, soit il compense d'une manière ou d'une autre et on ne le sait pas, on ne sait pas comment il a trouvé, soit il se plante. Mais, d'une manière générale, moi, ça ne me plaît pas, je ne sais pas ce qui se passe. Alors que, dans PrusaSlicer, regardez, c'est vachement plus intéressant. Si vous regardez les réglages d'impression, déjà, il vous dit 4 lignes, 1,84 mm, donc on est en dessous de nos 2 mm, 5 lignes, 2,29 mm. Au-dessus de nos 2, donc, lui, il dit, ok, 2 mm, vous savez, nous, ça fait 2 mm. Donc, 2 mm, c'est trop large pour 4 lignes, mais c'est trop, c'est trop large pour 4 lignes, mais pas assez pour 5 lignes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça, c'est super malin. Il va mettre 4 lignes et ensuite, il va faire ce qu'il appelle un remplissage des trous, c'est-à-dire qu'il va rajouter, ici, au milieu, un cordon plus fin qui va extruder en poussant moins de matière et qui va venir remplir et lisser le dessus et ça va souder parfaitement l'ensemble. Et du coup, comme il le fait pour chaque couche, on a un truc qui est plein de plastique, qui est parfaitement solide, parfaitement homogène et ça, j'aime beaucoup. Donc, du coup, vous voyez que finalement, c'est plus intéressant de prendre une valeur qui est entre 2 valeurs, entre 4 lignes et 5 lignes, en étant, on va dire, un peu plus proche de 5 que de 4. Là, à la limite, avec 2, on est plus proche de 4 que de 5. Du coup, le trait blanc, il est un peu fin, mais ce qui serait bien, c'est d'être, par exemple, à 2,1. À 2,1, on serait pas mal parce qu'on aurait 0,26 d'un côté, 0,19 de l'autre et on serait bien, on aurait, et on aurait aussi un trait blanc ici, un trait de soudure. Donc, regardons ce que ça donne au niveau des photos. Ce que je vous explique ici à l'instant, eh bien, on voit très clairement, ça, c'est l'impression avec Prusa Slicer. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a eu un passage de bus supplémentaire au milieu qui a tout lissé et qui a tout soudé. Donc ça, c'est impeccable. Ici, on a notre aller-retour qui se fait parfaitement, notre aller-retour qui se fait parfaitement. Comme je vous le disais, ici, on a un léger problème de soudure, c'est un peu normal, mais par contre, ces traits-là, ils sont très bien. Alors, au bout, il y a une petite goutte, mais ça, c'est le rétracte du filament, c'est difficile à éviter. Il faudrait mettre plus de rétractation, je pense que ça va être compliqué de faire mieux que ça. Mais franchement, c'est bien et les dimensions sont respectées. Au niveau de Cura, voilà ce que ça donne. Alors, il ne faut pas tenir compte de ce petit blob là, puisque celui-là, c'est parce que j'ai arrêté l'impression en cours de route et puis que j'ai remonté la tête verticalement, donc il y a du plastique qui a coulé. Mais regardez, déjà, on voit qu'effectivement, il y a eu 4 cordons qui ont été déposés, mais que la soudure, bon voilà, ce n'est pas aussi bien, ce n'est pas parfait, ce n'est pas aussi bien que dans Prusa Slicer. Et surtout, souvenez-vous, les petits machins bizarres, ces trucs-là, là au bout, ils apparaissent très clairement. On voit ici, clac, clac, des espèces de bulles. Ici, on les voit aussi. Ici, on les voit aussi. Alors ici, on les voit aussi, mais ils sont en dessous, il faudrait que je coupe ça pour qu'on les voyait. Après, cet aller-retour-là, il n'est pas mal. Celui-là, celui-là, ça a l'air d'aller aussi, mais globalement, on a quand même quelque chose de moins bien que ce que j'ai obtenu avec Prusa Slicer. Et donc, je ne vous cache pas que j'ai abandonné Cura pour Prusa Slicer qui en plus est un logiciel qui a plein de fonctionnalités sympathiques. En conclusion, ce que j'ai retenu pour mon usage personnel, c'est que je suis passé sur Prusa Slicer. C'est un logiciel bien performant, il y a plein de petites features sympas, on peut changer la couleur facilement. Vraiment, c'est un logiciel qui est vraiment devenu très performant, que je trouve vraiment bien. Il me plaît, moi, beaucoup plus que Cura, par exemple. Et après, voilà, c'est un avis personnel et qui n'engage que moi. Et dans Prusa Slicer, en fait, quand les épaisseurs de parois sont données, ce que je fais, c'est que je dessine mes pièces sur une valeur comprise entre deux valeurs recommandées. Comme ça, Prusa va serrer les cordons et rajouter un cordon éventuellement intermédiaire et ça va souder les choses parfaitement. C'est ce que je vous ai montré dans ma pièce d'essai. Et globalement, ça marche très très bien. Donc voilà, j'espère que vous vous arriverez, vous aussi, à obtenir des parois fines parfaitement soudées et aux dimensions demandées. que si vous avez un boîtier avec une parois de 2 mm, elle fasse vraiment 2 mm. Et encore une fois, pour ça, il faut d'abord que votre cordon, vos paramètres de pression soient bien définis puisque c'est eux qui sont en amont de tout cela. Et je vous invite, dans ce cas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à voir mon guide de paramétrage de vos impressions 3D. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501